Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Bon, pour témoigner le nom du Seigneur, le titre du message, le vivant, c'est celui qui te loue. Amen, le vivant, c'est celui qui te loue, celui qui a la vie, c'est celui qui loue le Seigneur. Isaiah 38, nous lisons verset 15. Isaiah 38, verset 15, la prière d'Ézéchias, lors de sa guérison. Isaiah 38, verset 15, que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments, tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Amen. Seigneur, combien nos cœurs sont réjouis en ta présence. Combien nous sommes bénis d'avoir été acceptés en ta présence à cause du Fils bien-aimé. Que nous embrassons ce soir, que nous respectons, que nous venons vers lui, nous prosternons en sa présence. Apprends-nous, s'il te plaît, Seigneur, à te bénir, à te louer, à te glorifier, à être reconnaissant pour tous tes bienfaits. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus, car sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Oh, veuille bénir, j'ai besoin de ton onction ce soir, Seigneur, que tu puisses moindre ton huile sainte. Tu es l'olivier, Seigneur. Ah, lui, tu as été écrasé, afin que l'onction descende sur ton peuple, sur le prédicateur, et que ma larme soit enflammée. Donne-nous un cœur, Seigneur, enflammé pour toi, un cœur brûlant, un cœur bouillant. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, et pour ta gloire suprême. Amen. Et tous les peuples disent, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis, Alléluia, le vivant, Alléluia, le vivant, Amen. Gloire au Seigneur, c'est celui qui te loue, Alléluia, comme moi aujourd'hui, Alléluia. Donc, le roi Ézéchias n'a pas donné seulement une vérité, mais il a réalisé, il a mis en pratique lui-même cette vérité qu'il donc avait déclarée, comme moi aujourd'hui. Donc, Ézéchias a loué le Seigneur, il a béni Dieu, Alléluia. Évidemment, l'adoration est quelque chose de particulier. L'homme est un adorateur. Il va adorer ou bien les démons, les idoles, les dieux qu'il se fait lui-même, ou bien il va adorer le vrai Dieu. Mais l'homme est un animal adorateur. C'est un adorateur, vous voyez. C'est une attitude d'âme, vous voyez. Notre âme doit avoir cette attitude d'adoration quand je viens dans la maison du Seigneur, ou quand je suis dans ma maison, ou quand je contemple même la belle nature qu'il a créée, ou que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un clair de lune, que ce soit, je ne sais, quelque chose de magnifique. Alors, nous adorons le Seigneur en disant, c'est ça que tu as créé, Seigneur. Tu es béni et nous l'adorons. Rappelez-vous évidemment que l'adoration n'est pas uniquement liée à un certain lieu, comme ici spécialement. L'adoration n'est pas liée à un temps particulier, vous voyez, à une heure le dimanche matin, que ce soit. Non, pas du tout, vous voyez. Nous voyons que l'adoration est une vibration de l'âme dans la présence de Dieu. Vous commencez à vibrer, Aria. Il y a quelque chose qui bouge, Aria, comme l'eau de Siloé bougeait quand l'ange de l'éternel descendait, et tous ceux qui y descendaient étaient guéris, quelle que soit leur maladie. Alors, nous avons besoin de descendre à la piscine de l'adoration, nous plonger dans l'adoration du Seigneur, le bénir, l'adorer. Les mages sont venus de loin, Aria, de très loin. Ils ont fait des centaines de kilomètres et arrivés à Jérusalem, à d'autres chameaux, imaginez, Aria, ils ont posé la question aux gens de Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous sommes venus pour l'adorer, pour l'adorer. Ces gens-là étaient des adorateurs du vrai Dieu incarné. Quelle révélation ! Venir adorer un bébé, sachant qu'il était le Dieu incarné, Aria, nous sommes venus pour l'adorer. Et vous vous rappelez comment ils ont ouvert leur trésor, ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'enceinte, Aria. De l'or pour un roi, Aria. De la myrrhe spécialement pour un décès, Aria. Et de l'enceinte pour un parfum d'adoration, Aria. Ils sont venus pour adorer, Alléluia. L'adoration. Jésus a dit un jour à la Samaritaine, Le Père cherche de vrais adorateurs, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4 du verset 20 au verset 24, c'est ce qu'il veut dire en 5 versets, un verbe ou un nom revient régulièrement, adorer, adorateur. Savez-vous combien de fois ? En 5 versets, 10 fois. 10 fois. Le mot adorateur, adorer, revient dans ces quelques versets. Le Père cherche de vrais adorateurs, qu'il adore, qu'il adore. Quand j'entends dans le monde, les gens disent, « Oh, j'adore la crème glacée. » « Oh, j'adore aller à tel lieu. » « J'adore telle vedette. » « J'adore telle musique. » Mais non ! Ce mot-là ne convient pas. Ce mot-là est uniquement réservé à Dieu le Maître. C'est lui seul que nous devons adorer. Hallelujah. Nous pouvons aimer beaucoup la crème glacée. Oh oui, ça n'a pas de problème. Mais on adore Dieu. Amen. On adore le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a vibration dans votre âme quand vous commencez à adorer Dieu, quand l'eau de l'adoration commence à bouger, quand vous sentez que Dieu vient, que Dieu est là, il est présent, et là nos cœurs sont remués, et là il y a une vibration, et on a envie de le toucher, d'être guéri, d'être béni, de lui dire quelque chose. Alors il vient de présenter notre enquête parce qu'il vient se présenter, merci Seigneur, au milieu des louanges de son peuple. Alors à ce moment-là, nous sommes conscients, je dis bien conscients, nous sommes conscients de la présence de Dieu, et tout change. À partir de là, la réunion n'est plus une réunion, nous sommes vraiment rentrés dans l'adoration, nous sommes conscients que nous sommes dans la présence de Dieu, et nous y répondons. Aoya, les chants, ce n'est plus un chant qui tire, ainsi de suite, c'est, ça jaillit du cœur. Aoya, on chante, Aoya, on loue, il y a soudain une harmonie, ce n'est plus 20, 30 personnes, 50 ou 100 personnes ensemble, mais c'est une seule personne. Tous sont unis comme un seul homme en train de bénir et d'adorer ce sauveur merveilleux. Hallelujah. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas lui mettre un horaire. Hallelujah. Pas plus que l'on peut mettre un horaire à l'amour. Amen. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas, évidemment, forcer non plus Dieu, à descendre au milieu de nous pour nous visiter. Mais quand nous l'adorons, quand nous le louons, quand nous élevons nos mains, quand nous fermons nos yeux, quand nous commençons parfois à pleurer, Aoya, où vraiment il y a un sourire, le visage, c'est comme métamorphosé. Quand Christ était sur la montagne transfiguration, il était à la présence du Père. L'amour du Père était en lui. Et sous les regards des disciples, il a été transfiguré. Hallelujah. Et la louange est capable de nous transfigurer aussi. On se demande, on dit, mais il est donc bien beau, il est donc bien bête. Mais tous les chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu deviennent tous beaux. Il y a une lumière de l'intérieur qui jaillit jusqu'à l'extérieur. Et notre peau devient, je dirais, comme un mince-tissu au travers duquel jaillit la lumière de Dieu. Parce que Christ, en nous, la lumière du monde est glorifiée. Hallelujah. Maintenant, est-ce que dans notre Église, nous encourageons l'adoration ? Je le veux de tout mon cœur. Que l'adoration soit encouragée. Hallelujah. Que nous puissions vraiment adorer le Seigneur. Il y a la musique. Nous prions pour des musiciens. Hallelujah. Que Dieu puisse continuer, évidemment, à bénir notre équipe de louanges. N'oublions pas que l'auteur de la musique, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la musique. Et la musique remplit l'univers. Ne pensez pas qu'au ciel, ça va être dalle et qu'il n'y aura aucune musique. Hallelujah. Et j'aimerais vous dire tout de suite, ne vous en faites pas, ça ne sera jamais du rock. Hallelujah. Les anges ne rockent pas. Hallelujah. Ils chantent. Ils l'ont. Ils adorent. Il y a des harpes. C'est harmonieux. Vous êtes renversés. Vous êtes bouleversés. Mon épouse, dans un temps de grandes difficultés, je ne dirais pas de découragement, parce que c'est très rare qu'elle soit découragée, mais de grandes difficultés. Il m'avait dit, il y a quelques années de cela, il m'a dit, va à la réunion ce soir, mais moi, je vais rester à la maison. Je vais donc réfléchir à Dieu. Je vais lire ma Bible, tout ça. Et quand je suis revenu de la réunion, André m'a dit, j'ai fait une expérience tout à fait particulière. j'étais allongé sur mon lit et soudain, j'ai entendu de la musique. Et ça venait d'en haut. Mais elle me dit, mais vraiment, c'était une musique que je n'ai jamais entendu, mais une musique aussi belle de ma vie. Et tant que j'ai entendu ça, ensuite, c'est reparti, ça s'est arrêté, mais ça a duré assez longtemps. J'étais comme complètement renouvelé. Tout ce qu'il y avait de difficultés, de découragement que ce soit, pouf, complètement anéanti. J'étais rebâti de l'intérieur par ce genre de musique que j'ai entendue et je sais qu'elle venait du ciel. Et mon épouse n'est pas quelqu'un pour parler de vision ou de suite, on t'a ça, on regarde, on est plutôt, je dirais, aguerri par rapport à ces choses-là, mais quand elle me parle d'une chose semblable, je dis, oh, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, c'est réel. Et je peux vous dire que là-haut dans le ciel, moi, je crois qu'il va y avoir des oiseaux. Moi, je crois qu'il va y avoir, il y a un oiseau chaque matin, j'aime l'entendre, c'est vers 4-5 heures du matin, mais mes amis, on dirait qu'il a un amplificateur, mais c'est beau, ça sonne, un cuicui, quelque chose de magnifique, mais je me dis, là-haut dans la gloire, je ne peux pas envisager le ciel sans oiseaux. Hallelujah. Il va y avoir une louange, il va y avoir des chants, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la musique, et de la musique merveilleuse dans la gloire éternelle. Hallelujah. Merci Seigneur. Il y a toutes sortes d'adorations, évidemment, qui utilisent la musique, et j'aimerais vous dire que constamment, la musique est entendue au ciel. Hallelujah. Madame McDev, je peux vous dire à l'instant même, votre mari, il est là-haut et il entend cette musique. Hallelujah. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit que les anges l'adorent. Adorent qui ? Adorent le Seigneur. C'est-lui le centre. Hallelujah. C'est-lui le noyau. C'est-lui le kérigma. C'est-lui qui est le centre de l'univers. De lui parte la vie. Vie animale, vie humaine, vie végétale. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est le centre de l'univers. Il n'a jamais aucun commencement. Il n'aura jamais aucune fin. Que les anges l'adorent. Alors je veux me joindre à ces anges-là. Je veux faire partie de ces 24 vieillards. Alors il y a une autre version des 24 anciens. C'est l'église de Christ assise dans la gloire, dans le repos, qui s'uniront de leur voix. Hallelujah. Pour louer et bénir avec les anges celui qui est assis sur le trône et l'agneau qui a été immolé. Hallelujah. Merci Seigneur. Savez-vous que jamais en enfer il ne va y avoir de la musique harmonieuse. Jamais. Hallelujah. c'est la demeure du silence pour l'éternité. Que dis-je ? Le silence sera déchiré par les cris, par les pleurs, par les grincements de dents des damnés, par les blasphèmes qui vont châir du puits des ténèbres. là il n'y a aucune musique. Là c'est la haine pour l'éternité. Mais aussi elle, il est dit chacun tenait une harpe. Oh. Hallelujah. Vous dites mais j'ai jamais appris à jouer de l'arbre. Vous allez tous savoir jouer de l'arbre. Hallelujah. Hallelujah. Ça va être beau et harmonieux. Hallelujah sur les cordes. On va louer le Seigneur. Vous vous rendez compte ? Hallelujah. 100 millions de personnes en train de louer Dieu sur une harpe. Oh merci Seigneur. que Dieu soit béni. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si vous connaissez l'hallelujah de Handel. Hallelujah. Hallelujah. Il y avait une répétition dans une église évangélique de ce cantique-là de grande église. Il y avait un petit garçon qui allait aux répétitions de ce grand chant donc de Handel et évidemment c'est impressionnant et il avait appris sa partition tout ça. Ils étaient je ne me rappelle plus deux, trois cents dans une grande chorale tout ça. Et finalement c'était le jour où là devant la foule la grande chorale allait chanter le Hallelujah et il connaissait bien sa partition. Et le petit jeune homme déclare que lorsqu'il est allé donc prendre sa place il était enfant pour chanter là-bas ils ont des robes dans le sud des Etats-Unis dans les chorales autant les hommes que les femmes et donc tout le monde arrive ils montent sur l'estrade ils prennent leur place tout ça et les grandes ors bon vous voyez comme un Hallelujah les femmes les hommes tout ça et à la fin il dit quand il est retourné dans la voiture avec ses parents qui étaient là en bas qui l'écoutaient on m'a dit il dit papa papa il dit oui t'as bien chanté ta partition il dit j'ai rien chanté pourquoi t'as rien chanté il dit c'était trop j'ai pleuré c'était trop beau j'ai pleuré tout le long c'était trop magnifique mon coeur était ému à où dans la gloire dans la gloire des millions des millions de personnes Jean a vu ça il dit des myriades de myriades de personnes minimum c'est 100 millions de personnes minimum c'est-à-dire 1000 millions des milliards de personnes depuis que le monde est mort qui ont aimé Jésus qui ont servi le Seigneur vous voyez ceux de l'Ancien Testament ceux du Nouveau Testament alors regarde leur a dit les martyrs et ainsi de suite il dit monde dans la gloire je me demande moi si je serais pas comme le petit garçon c'était Chuck Swindoll qui raconte ces témoignages des pasteurs et évidemment quand on va être dans la gloire qu'on va entendre ces harpes imaginez on sera avec les anges on va les voir les séraphins ces êtres puissants créés par Dieu qui volent au-dessus et au-dessous du trône je ne pense pas que ce sera un trône en fer en bois c'est plus que ça il est Dieu alors bien on ne peut pas décrire vraiment les choses de l'au-delà tout ce que Jean a pu dire je vis un grand trône multicolore il a vu des des blouss c'était la gloire il regardait partout il a vu des êtres qui avaient des yeux tout autour de la tête il a vu les vieillards qui avaient des couronnes pouf qu'il les jette au pied du trône il décrivait en des termes que lui pouvait écrire alors regarde ce qu'il voyait ce que tu vois Jean écris-le et envoie-le aux sept églises alors regarde il a vu la gloire il a vu la gloire que Dieu soit béni moi je pense que je vais me taire mais je ne sais pas si je vais me taire et vous allez-vous chanter allez-vous louer le Seigneur là-haut dans la gloire j'ai envie de commencer Amen on va commencer ce soir et André nous a conduit dans les louanges nous allons le louer le glorifier l'adorer l'agneau de Dieu qui a été percé pour mes péchés Jean l'a vu comme un agneau immolé qui était là un agneau immolé et l'Apocalypse 4 et 5 marchent ensemble c'est deux chapitres qui vont ensemble c'est les choses qui doivent arriver qui doivent arriver elles ne sont pas encore arrivées c'est ce qui va arriver c'est ce qui va se passer quand nous serons là-haut dans la gloire imaginez les anges la voix des anges il y avait juste quelques séraphins Esaïe a vu des séraphins à Jérusalem qui criaient qui louaient Dieu l'un à l'autre et qui disaient sang, sang, sang la voix était si forte les grandes portes du temple à Jérusalem bing, bong, bong ont été secouées vous pensez que la voix était forte vous pensez que le système de son était au bout vous voyez imaginez la haute dans la gloire quand ces anges ces séraphins et l'église mondiale de tous les temps vont bénir Dieu pour l'éternité combien ce sera glorieux combien ce sera merveilleux hallelujah chers amis c'est vrai qu'il y a des styles variés de louanges c'est pas sur la terre dans l'église mais j'aime vous dire que dans le rock spécialement que l'on dit chrétien c'est un désaccord c'est quelque chose qui vient de Satan voyez quelque chose qui n'est pas un accord ce sont des des sons discordants on sent que ça ne vient pas de Dieu ça ne nous pousse pas à adorer Dieu il n'y a pas d'harmonie rappelez-vous que dans le monde on se sert de la musique et le diable s'en sert justement pour détourner les gens de Dieu c'est pas nouveau c'est déjà arrivé à Babylone lorsque dans la grande vallée il y avait une immense statue de 30 mètres de hauteur qui avait fait poser le roi et tout le monde devait l'adorer mais pour aider à l'adoration il y avait la musique la musique de Satan pour aider à adorer une idole et aujourd'hui c'est encore la même chose je ne crois pas une minute à ces chrétiens qui aiment le rock pas une minute pourquoi parce que ce n'est pas de Dieu ce n'est pas de Dieu c'est tout et si ce n'est pas de Dieu c'est de qui de Satan c'est tout c'est tout voyez le test dans la louange quel est le test c'est un esprit qui est rendu vivant le vivant le vivant celui qui a la vie c'est celui qui te loue c'est pas celui qui se loue c'est celui qui loue le Seigneur et quand on sort de la réunion on oublie le prédicateur mais on n'oublie pas celui qu'on a loué qui est le sauveur du monde c'est lui qui a été élevé Jésus dit quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai les hommes à moi hallelujah que Dieu soit glorifié rappelez-vous Marie la mère de Jésus elle a glorifié le Seigneur et dans l'évangile de Luc elle a dit mon âme exacte le Seigneur mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur hallelujah le père de Jean-Baptiste la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il dit béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité son peuple et qu'il l'a racheté les anges la nuit de Bethléem ont déchiré la nuit et la lumière de l'au-delà a été visible à quelques gardiens de parking qui gardaient leurs moutons aujourd'hui on peut dire qui gardaient les parkings ils gardaient leurs moutons et ils ont entendu un ange puissant et soudain cet ange puissant s'éjoint une multitude d'autres anges qui ont loué Dieu en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée Simeon ce vieillard qui était à Jérusalem dans les cours pavés du temple a pris le bébé Jésus entre ses bras et il est dit qu'il a béni Dieu il a béni Dieu il a dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole parce que mes yeux ont vu ton salut tous les gens qui ont loué qui ont béni qui ont adoré le Seigneur Amen la musique dans l'église qui aide à adorer Dieu elle doit prendre au coeur c'est le coeur ça vient pas de la tête la louange ça vient du coeur l'amour vient pas de la tête voyez ça serait comme quelqu'un qui dirait à son épouse je t'aime bien non 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 l'épouse ne veut pas entendre ça elle veut entendre que son conjoint l'aime de tout son coeur pas toute sa tête de tout son coeur et nous aimons Dieu aussi avec notre coeur Alléluia gloire au Seigneur ainsi évidemment la Bible dit de chanter les louanges de Dieu de tout votre coeur dans Ephésia chapitre 5 de tout votre coeur Alléluia évidemment il n'y a rien qui peut égaliser je dirais une assemblée qui chante dans un libre esprit un esprit libre c'est contagieux vous avez envie de venir avec Alléluia il y a quelque chose quand nous louons ensemble Dieu dans le même coeur nous oublions et nous sommes concentrés sur le Sauveur sur notre Dieu et c'est contagieux on apprend ainsi à louer du ensemble et il y a une puissance dans l'ensemble il y a une puissance dans l'ensemble dans Colossiens chapitre 3 et au verset 16 on nous enseigne en nous disant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment par des psaumes exhortez-vous par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce Amen chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce Alléluia une petite chorale toute simple vous voyez peut être un objet de bénédiction merveilleuse dans une église vous voyez pourvu évidemment pourvu qu'il y ait simplement un témoignage d'hommes et de femmes rachetés qui sont en train de le chanter qui ne se chantent pas eux-mêmes mais qui chantent le Seigneur qui veulent glorifier le Seigneur Alléluia et c'est la raison pour laquelle le conducteur de chant dans une assemblée est très important c'est la personne la plus importante après le prédicateur le conducteur des chants cette personne doit être abandonnée ou hainte du Saint-Esprit autant que le prédicateur c'est important dans un chant d'assemblée de trouver la pensée de l'Esprit la pensée de l'Esprit ce n'est pas un chant après un autre n'importe comment, voyez, il y a quand on veut vraiment louer le Seigneur avec l'Esprit de Dieu, quand on veut entrer dans la louange, il faut trouver quelle est la pensée de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ce soir, les chants que mon épouse a choisis sont dans la pensée de l'Esprit. Évidemment, puisque la prédication parlait sur la louange, de louer, de glorifier et d'adorer notre Sauveur. Et je crois que quand ça arrive, à ce moment-là, eh bien, il y a une très belle continuité, voyez, presque miraculeuse, entre les chants et le message. On dirait qu'on entre, alors il y a une préparation dans la même pensée que le message. Et ça, ça vient de Dieu, voyez. Et ce n'est pas juste un chant, un autre chant, un autre chant, un chant, un chant, un chant, terminé, bye bye, je descends. Ensuite, c'est la place du prédicat. Ça, c'est de la mécanique, voyez. Et ce n'est pas la louange. Il faut qu'une assemblée arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et c'est complètement différent ensuite, lorsque le message est annoncé. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que les gens chantent. Hallelujah. Que nous puissions chanter. Et parfois, il faut arrêter la musique. Et c'est bon, parfois, justement, seulement un chant a cappella d'assemblée. Hallelujah. On arrête la musique et on dirait qu'on s'écoute. Et on est en train de faire une harmonie tous ensemble, une louange, un bouquet de fleurs. Hallelujah. Gloire à Dieu. En venant de Montréal, hier soir, de prêcher, j'étais obligé, je suis pris dans le trafic. Hallelujah. Terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un feu d'artifice. Voyez. Et les gens étaient là. Et sur les paliers, tout ça, dans les rues, tout ça. J'étais pris sur Sainte-Catherine. Imaginez. Revenir pour tout ça. Il y a des policiers partout, c'est de suite. Et j'ai vu un peu les feux d'artifice dans les grands édifices, parce qu'ils étaient derrière moi. J'ai juste vu dans les édifices en verre. Hallelujah. Le reflet, simplement. Mais la louange à Dieu, c'est comme un feu d'artifice. Hallelujah. Nous louons, nous glorifions ensemble. Nous adorons ce Dieu qui est si grand et qui nous aime tellement. Hallelujah. Et quand le chant dans l'église commence à couler, alors qu'il puisse continuer à faire sa course sans interruption, nous ne cherchons pas du tout un spectacle. Nous ne cherchons pas du tout cela. Nous cherchons une adoration. L'adorer. Arriver dans sa présence, le Père cherche de vrais adorateurs. Amen. Maintenant, est-ce qu'il faut la préparer, cette louange, vous voyez ? Eh bien, évidemment, le service de Dieu doit toujours se faire avec toute notre force, tout notre esprit, toutes nos pensées, toute notre énergie. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Un service de Dieu qui est fait sans cervelle, c'est cru, c'est fait, mais ça ne nous a rien apporté. Vous voyez ? C'est fait, on a chanté, on a chanté, vous voyez ? On peut chanter pour chanter, vous voyez ? Mais ce n'est pas ça. Il faut que nous adorions le Seigneur. Il faut que nous arrivions dans sa présence. Hallelujah. Rappelez-vous les dix lépreux qui ont été guéris. Ah, on est guéris. Ah, plus rien. Tout ça. Et ils ont continué. Vous voyez ? Il y en a un qui a dit, bye-bye les gars. Moi, je retourne. Je retourne vers Jésus. Et il s'est prosterné. Et il a adoré Jésus. Il l'a remercié. Amen. C'est un peu la même chose, le service d'adoration. Nous retournons vers Jésus. Et nous le disons, merci Seigneur. Tu m'as purifié. Tu m'as sauvé. Je vais passer mon éternité dans ta présence avec toi. Et nous l'adorons. Nous prosternons sa présence. Nous le reconnaissons tel qu'il est, comme étant notre sauveur. Dieu mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur qu'on peut lui offrir. Psaume-ci en nous dit, servez l'éternel avec joie. C'est terrible de servir l'éternel avec tristesse. Et Dieu va dire, puisque vous ne m'avez pas servi avec joie, vous allez servir avec tristesse. Rappelez-vous, vous lirez le passage dans les Écritures. C'est terrible. Il faut servir l'éternel avec joie. Venez avec des chants dans sa présence. Nous entrons, nous qui avons été lavés par le sang de Jésus. Maintenant, on peut entrer dans sa présence avec des chants. Et un chant dans la journée. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, on a chanté des chants. Plusieurs, le matin, le soir, le dimanche, tout ça. Et des fois, dans la semaine, il y a un air qui revient. Ça, c'est comme un bonbon sous la langue. Et c'est bon de savourer. Ah oui, de le chanter, de le rechanter. C'est peut-être l'Esprit de Dieu qui vous le ramène, ah oui, pour que vous puissiez louer le Seigneur, le glorifier. Vous pouvez être sur un toit en train de réparer, vous pouvez être en train de travailler ailleurs ou quoi que ce soit. Mais il y a un chant soudain. Parce que le Saint-Esprit est en train de vous rappeler qu'il veille sur vous. Et il met la joie dans votre cœur. Parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Servez l'éternel avec joie. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on chante mal, voyez, et bien parfois ça montre, ça peut parfois montrer qu'il y a eu une mauvaise préparation. Et ça peut manifester une mauvaise vie spirituelle. Et quand il y a cette harmonie, cette joie, cette liberté, vous avez dit, là où il y a la liberté, il y a le Saint-Esprit. Et quand cet esprit est là, on dirait que tout est facile. Amen. On a prié, on a préparé ça, on a dit, Seigneur, les musiciens étaient là, mais il faut préparer ça dans la prière. Seigneur, tu vas bénir les chants. Parce que ça fait partir du début, Aruya, qu'on commence à chanter jusqu'à la fin de la prédication, à la fin de l'appel. Tout ça fait partie de l'adoration. Même quand on se salue, on adore Dieu, Aruya. Même quand on accueille les frères et sœurs qui arrivent à la porte, on est en train d'adorer Dieu. Même quand on donne notre dîme dans le panier, on adore Dieu. Alors, du début quand on entre jusqu'à la fin, c'est de l'adoration. Et nous voulons être préparés pour ces cultes, évidemment, donc, d'adoration. Servez l'Éternel avec joie. Aruya. Merci, Seigneur. Un vrai esprit de réveil sera toujours marqué par un trop-plein de chants, un débordement de chants de nos cœurs. Ça, c'est l'esprit de réveil, Aruya. Et ce n'est pas contre la parole de Dieu que d'avoir, justement, des chants pour adorer et bénir notre Sauveur. David adorait Dieu avec des chorales bien entraînées. Certainement. Dans 1 Chronique 16, verset 4, David remit à des lévites la charge de faire le service, d'invoquer l'Éternel, de louer l'Éternel, de célébrer l'Éternel. Alléluia. Et il y avait des trompettes, et il y avait des cymbales, boum, bing, bing. Voyez, c'était glorieux, c'était vivant. On adorait le Seigneur. On bénissait Dieu. On brisait le silence de l'enfer. Alléluia. David a dit, Seigneur, je vais réveiller l'aurore. Comment pouvait-il réveiller l'aurore ? Parce que l'aurore, il n'y a pas de bruit. Vous le levez, dans la maison, il n'y a pas de bruit. Dans la rue, il n'y a pas de bruit. Il faut briser le silence. Vous réveillez l'aurore. Vous commencez à louer le Seigneur, à le bénir. A toi, Seigneur, je te loue. Oh, Alléluia. Un petit moment, tante. Non, 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 laisse faire, Alléluia. Laisse faire, Dieu t'entend. Alléluia, je réveillerai l'aurore. Je chanterai au Seigneur. Je bénirai Dieu. Je louerai le Seigneur. Alléluia. Et David a écrit beaucoup de musique, justement, pour des chœurs, pour des chorales. Alléluia. Et j'insiste qu'il y ait toujours un message avec les chants. Ce n'est pas juste, je te loue, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voyez, quand vous avez chanté ça 20 fois, vous êtes tanné. Parce qu'il n'y a pas de message. Les chants devraient avoir un message à l'intérieur du contenu de ces chants-là. Alléluia. L'Abbé me dit dans 1 Chronique 16, verset 7, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Relisez les psaumes. Ce n'est pas toujours « Jésus, je t'aime » ou « Je loue l'Éternel » ou « Mon âme bénit l'Éternel ». Il y a toutes sortes de phrases. Et tous les psaumes, c'était le livre des cantiques des Juifs. C'était leur livre des cantiques. Psaume 1, psaume 2, psaume 3. C'est tout fait pour chanter. C'était leur livre des cantiques. Et parfois c'est marqué à l'intérieur, « Pause ». Ça veut dire que dans le chant, il fallait faire un arrêt, voyez, parce que c'était un autre couplet qui arrivait. Et nous, évidemment, nous devons louer le Seigneur aussi avec des paroles. « Haoria, glorie au Seigneur ». La musique qui est mécanique n'a jamais pu gagner une seule âme à Jésus-Christ. La musique qui est simplement mécanique, c'est seulement le message, le message qui peut convaincre et conquérir une âme. C'est le message, qu'il soit chanté ou qu'il soit annoncé, prêché. C'est le message, c'est pas la musique, voyez. La musique peut nous emmener avec, c'est beau ça, hein, musique, je dirais, romantica ou quoi que ce soit, ça soit aux personnes. Ça peut même faire sortir votre mouchoir, hein, parce que c'est beau ça, mais ça soit aux personnes. C'est pas la musique qui sauve, voyez, c'est le message. C'est le message, « Haoria », à l'intérieur de l'œuvre musicale. « Haoria », merci Seigneur. Et ceux qui chantent, voyez, vous seriez étonnés de passer dans les têtes des chrétiens, voyez, dans les églises lorsqu'ils chantent les cantiques. La plupart ne sont pas là. 90% ne pensent pas à ce qu'ils chantent. Il faut réfléchir à ce que nous chantons. « Haoria », il faut réfléchir, « Haoria », et c'est bon d'entendre parfois quelqu'un au travail de chanter, « Amen », voyez, « Amen », voyez. Ça veut dire, il vient de chanter, il vient de comprendre ce qu'il chante, voyez, parce qu'on peut chanter, on pense à autre chose, mais on chante, voyez. Non, 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 il faut être à notre affaire, il faut réfléchir à ce que nous chantons, les paroles que nous disons au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et chanter compte uniquement quand c'est fait dans l'amour et quand il y a un fardeau pour les âmes. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des inconvertis, on a un fardeau, un amour pour ceux, évidemment, aux côtés desquels nous sommes. Sinon, c'est quoi ? C'est simplement un hérin qui résonne, une cymbale qui retente. C'est ce que la Bible enseigne, voyez. Donc, il faut que ça devienne réel dans mon cœur. Quand je chante, voyez, des cantiques, « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé », probablement, il faut que je sois sauvé. Parce qu'un inconverti peut chanter aussi. Mais il ne pourra jamais vivre ce que le cantique déclare, voyez. Il ne pourra jamais avoir la joie du Seigneur. C'est uniquement des gens qui sont sauvés, qui peuvent chanter ces cantiques-là et y réfléchir avec, évidemment, leur esprit. Sinon, c'est un hérin qui résonne. C'est de la belle musique, voyez. Mais c'est tout, voyez. Et il faut que nous puissions chanter ce qu'on appelle dans l'esprit. L'adoration chrétienne a toujours été une adoration de participation. Je participe avec mes frères et soeurs. Je ne suis pas juste comme des rangs d'oignons dans un jardin les uns à côté des autres, voyez. Non, je les ai dit, là où deux ou trois sont réunis. En mon nom, je suis au milieu de deux. Ça veut dire, je m'unis avec mes frères et soeurs. Je suis uni avec eux, Aria. Et j'arrive à la réunion, je dis, hey, ensemble, on va chanter ensemble. Ensemble, ensemble, on va recevoir la parole de Dieu. Ensemble, on va être bénis. Ensemble, on va apprendre des choses. Ensemble, on va grandir dans les voies du Seigneur. Amen. On participe, hallouja, gloire au Seigneur. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, nous dit Acte chapitre 2, gloire au Seigneur. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Hallouja, gloire au Seigneur. On a besoin, hallouja, de gens qui aiment de tout leur cœur la louange du Seigneur. Chantant à Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hallouja. Tous les instruments doivent être dédiés à Dieu. Je ne peux jamais comprendre un musicien chrétien qui un jour se trouve dans l'église, le lendemain se trouve dans le monde, dans un club, en train de jouer à des chansons paillardes des paillants et ensuite s'enviant dans l'église de Dieu chanter pour le Seigneur. Souvent, j'entends des témoignages de musiciens qui ont déclaré, « Moi, maintenant, je ne joue que pour le Seigneur. » C'est tout. Mon instrument est dédié à Dieu et c'est uniquement envers Lui que je vais m'en servir et rien d'autre. Hallouja, gloire au Seigneur. J'aimerais lire avec vous un passage à la parole dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. C'était lors de la dédicace du Temple à Jérusalem. Il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, regardez les paroles, « car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce mot marque, ça veut dire en cet instant-là, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Hallouja, vous imaginez, si vous aviez été présent, « Hé, il faut sortir, voyez, c'est la seule fois, je pense, où on peut sortir de la maison de Dieu. » Amen, avec le cœur joyeux, parce que Dieu venait prendre possession de sa maison, remplissant de fumée, de la nuée de gloire, la gloire chez Kéna était en train de descendre dans le temple, le jour de la délicace, exactement comme Dieu l'avait fait pour le tabernacle dans le désert, quand Moïse avait achevé la tente d'assignation, le tabernacle, il a dit qu'une nuée descendait des cieux et recouvrit tout le tabernacle du Seigneur. Amen. Est-ce que cette nuée, n'aimerez-vous pas qu'elle remplisse votre cœur, puisque nous sommes maintenant le temple du Seigneur ? C'est nous le temple de Dieu. Hallouja. Il faut que la gloire de Dieu remplisse ce temple-là. Amen. Glorie au Seigneur, que Dieu soit béni, que nous ne puissions pas, hallouja, contenir, hallouja, la présence de Dieu. Cette présence nous met à genoux, dans l'adoration, dans la louange. On ne peut même plus rester les yeux, hallouja, ouverts, on a les yeux fermés, hallouja, préparer les boîtes de Kleenex, hallouja. Il n'y a pas de problème, c'est merveilleux, le cœur est brisé, on est renouvelé, on est béni, on sourit, on pleure, on fait tous les temps, on est dans la présence de Dieu, on est béni, on est baptisé dans l'esprit de gloire, parce que, hallouja, Dieu vient, littéralement, prendre possession de son temple, hallouja. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir, tu nous bénis, Seigneur, par ce que nous entendons, Seigneur, et un jour, nous te verrons face à face, hallouja. Il me semble, Seigneur, ce soir, que tu souris sur l'assemblée, hallouja, que tu es content, que tu es heureux, parce que nous désirons te servir, nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Il est vrai, Seigneur, que tu résides, que tu habites au milieu des louanges de chacun de tes enfants. Et apprends-nous, aide-nous, Seigneur, à louer et à bénir ton Saint-Denis, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...